... Il m'a toujours paru, en profane que je suis, qu'à l'opéra, on écoutait bien davantage la musique que le livret. Et c'est pour cette raison que m'apparaît très judicieuse l'idée de publier le texte, bilingue, italien et français, de trois des opéras de Mozart, ainsi que le propose la collection de poches G.F. Flammarion. Ils sont l'oeuvre du même Lorenzo da Ponte. Ce da Ponte était vraiment un bonhomme hors du commun. Né en Vénécie en 1749, il est dans ses jeunes années un précepteur à scandale que la liberté de ses mœurs oblige à l'exil. C'est à Vienne, en 1783, qu'il rencontre Mozart. De leur génie commun, naîtront en cinq ans les noces de Figaro, Don Giovanni e Così Fantutte. Plus tard, il s'installera en Angleterre, puis en Amérique, où il mourra bien des années après, en 1838. Le Don Giovanni de da Ponte revêt bien des traits communs avec le Don Juan de Molière, mais il apparaît à la lecture sensiblement plus sensuelle, du fait, peut-être, de l'exquise mélodie de la langue italienne, évoquant par exemple l'odore di Femina. Et puis, la litanie de ses conquêtes, avec ses désinances presque toutes en A, tourne au véritable vertige de volupté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada